Dans un tweet publié hier soir à la fin de son spectacle à Porto V que Dieudonné l'a promis, il compte bien être présent ce soir à Ajaccio. Pourtant, peu avant 19h, le lieu de la représentation n'était toujours pas connu, une situation qui diffère de sa méthode habituelle. Pour contourner les interdictions de représentation dont il est souvent la cible, l'humoriste controversé met en vote les places sur son site. Puis, quelques heures avant la représentation, les spectateurs reçoivent par SMS le lieu du spectacle, le plus souvent un terrain privé, situé dans un périmètre de 20 km autour de la ville concernée. Un tweet du compte officiel de Dieudonné est ensuite envoyé pour confirmer l'information. Mais ce soir, à une heure du spectacle, la représentation semble compromise, peut-être une bonne nouvelle pour le maire d'Ajaccio. Il ne fait plus rire, il faut dire les choses comme elles le sont, il ne fait plus rire personne, Dieudonné ça fait 20 ans qu'il ne fait plus rire personne. C'est un révisionniste, c'est un négationniste, c'est quelqu'un qui a fait mal volontairement. Il s'est exprimé de manière ordurière vis-à-vis du maire de Porto Vec sur les réseaux sociaux. Ce n'est vraiment pas quelqu'un d'intéressant, c'est tout sauf un comique. Dieudonné et la justice, un feuilleton riche en événements. Depuis 2000, l'humoriste controversé est sous le coup de 20 condamnations, dont certaines pour diffamation, antisémitisme, négationnisme et même apologie du terrorisme. D'autres plaintes ont été classées sans suite. Des démêlés judiciaires et une réputation qui pourrait bien l'empêcher de se produire ce soir à Ajaccio, voire demain à Bastia. Sous-titrage Société Radio-Canada